Salut ! Alors aujourd'hui une vidéo de Dirt Rally dans laquelle on va parler de setup. On va parler de setup parce qu'on me demande beaucoup à faire la course en ligue à tel endroit, à tel endroit. Je dis que je ne viens pas parce qu'incompréhensiblement, depuis qu'on est passé à la version V1.0, c'est-à-dire le jeu final, l'option pour pouvoir utiliser un setup ou faire du setup en ligue a disparu. Tu pars avec le setup de base et je vais tenter de vous prouver dans cette vidéo que le setup de base, pour moi, c'est pourri. Alors donc, je sais, ça va créer peut-être une polémique, mais on va regarder, on est sur l'écran du setup, là c'est à Monte Carlo sur l'asphalte avec l'Apollo double versé, et on va un peu regarder ce que ça donne. Bon, différentiel avant 10%, oui, arrière 20%, c'est-à-dire que la motricité est zéro, hein, donc, la boîte, on s'en fout, on ne regardera pas. Suspension avant, bon, ben tout au milieu, hein, voilà, à part le carrossage, amortissement, ben tout au milieu, ils ne sont pas fait chier. Et, arrière, voilà, hein, à part le carrossage, tout au milieu aussi, et là, ben tout au milieu aussi, hein, voilà, donc, vous avez compris, hein, c'est pas un setup, hein, tous les curseurs sont quasiment au milieu, c'est pour toutes les voitures, c'est la même chose, quelle que soit la surface sur laquelle on roule, donc, pour moi, c'est pas un setup, hein, certains disent le setup de base, non, non, c'est pas un setup pour moi, c'est juste, démerde-toi avec ça. Alors, comme on me dit, ouais, c'est bien, moi, je roule sans le setup, ça se comporte bien et tout, eh ben, je vais regarder ça, voilà, pré-réglage aucun, et démarrer l'étape, et on va voir l'Apollo, ce que ça donne avec le pseudo setup d'origine. 3, 2, 1, gauche, 150, droite, 2, sur gauche, 2, sur droite, 3, sur gauche, 2, longue crête, droite, 1, longue crête, sur gauche, 2, semi-long, voilà, ça glisse exagérément, le train avant n'est pas précis, oh, ouais, ça glisse, les suspensions sont trop molles derrière, et devant aussi, ah, la voiture se vautre sur ses appuis, alors, j'aime pas du tout, autant vous le dire tout de suite, je ne sens pas bien le train avant dans le volant, ouais, ah ouais, les mouvements, parce qu'ils sont exagérés, sur droite, 5, sur gauche, 1, longue crête, sur droite, 1, semi-long, sur gauche, 3, longue crête, et devant le droit, ah ouais, ça glisse trop, ça ne motrice pas, ah ouais, ça n'avance pas, il n'y a pas de motricité, c'est pourri, ça glisse exagérément du train arrière, ouais, on sent que les suspensions sont trop molles, en fait, la voiture s'affaisse sur ses appuis, comme les différentiels sont réglés très souples aussi, bah, du coup, quand on est à l'appui et qu'on accélère, et bien, la voiture s'assoit, au lieu de motricer, de sortir du virage, et par contre, droite, et gauche, 4, continue sur 100, ouais, le train avant n'est pas précis, il ne guide pas bien l'auto, ah ouais, ça s'ouvre en plus, bon, après, c'est conduisible, c'est pas inconduisible, comme sur certaines surfaces, mais sur la terre et sur la neige, c'est encore plus flagrant, voilà, pas bon ça, et droite, 6 sur crève, 40, attention, crève, gauche, 6, épargne droit immédiat, elle est trop haute, trop haute et trop souple, ouais, ça lise trop, ça lise trop, ça lise trop, hmm, c'est bon, là, bon, vous l'avez constaté, c'est conduisible, j'arrive quand même à faire la spéciale sans me sortir, mais, ben, c'est pas terrible au niveau comportement, moi, j'aime pas ça du tout, et maintenant, on va regarder avec mon setup ce que ça donne. Voilà, j'ai donc relancé, et j'ai chargé mon setup, et on va regarder par rapport au pseudo setup de base ce que ça donne, les différences, s'il y en a, alors, le diff avant, ben, déjà, il est à 26% au lieu de 10, et là, il est carrément à 67% à fond, donc, ça devrait motricer, alors, la suspension avant, vous voyez, les réglages, c'est pas les mêmes, puisqu'elle est moins haute, la voiture, bon, après, la barre anti-roulis fort, c'est un choix, vous n'êtes pas obligés de mettre comme ça, euh, les amortisseurs, vous voyez que le réglage n'est pas du tout le même que celui d'origine, idem pour les amortisseurs arrière, voilà, bon, c'est légèrement différent, mais bon, les réglages des différenciels, ils font énormément aussi, donc, on va démarrer, et regarder, ce que ça donne, 5, 4, 3, 2, 1, gauche, 150, droite, 2, sur gauche, 2, sur droite, 3, sur gauche, droite, droite, 3, 1, droite, sur gauche, 5, 1, et gauche, 5, 1, 1, ça glisse beaucoup moins du train arrière, le train arrière suit mieux l'auto, puis on fait ce qu'on veut avec le train avant, là, le train avant est bien plus précis, on sent que la voiture est plus dure, plus lasse, gauche, sur droite, 3, donc crête, ne serait pas couvée de gauche, voilà, elle glisse pas, là, voilà, j'ai accès, je mets pied dedans, ça ne bouge pas, sur droite, 5, et puis la motricité, ce n'est pas la même, sur gauche, 1, enfer, sur droite, en semi-land, sur gauche, 3, 100, et entre droite, l'auto est plus vive, sur gauche, 5, sur gauche, sur gauche, sur droite, 2, sur gauche, 3, 3, il est pas couvert de gauche, sur droite, 3, sur gauche, 3, 100, ça n'a rien à voir, la motricité, c'est pas la même du tout, la moto, elle reste bien, sur ses appuis, elle se vautre pas, elle ne s'affaisse pas, quand je tourne le volant, on peut bien placer l'auto, le train avant, réaccélérer fort, au point de corde, je trouve ce que, très difficile à faire avec, le setup de base, sur gauche, un genre de truc, très difficile à faire, avec le setup d'origine, sur droite, gauche, gauche, ça montre ici, on sent beaucoup plus fort, des virages, le comportement est beaucoup plus, là c'est vif, c'est précis, il n'y a pas cette mollesse, dans le train avant, ça n'a rien à voir, droite, sur le train, gauche, fin, et droite, sur les bancs, ouverte, droite, et bon plat, appartient ici, gauche, 50, sur 100, sur droite, sur gauche, le toit, elle se met bien en appui, voilà, elle ne glisse pas de tous les côtés, comme elle faisait tout à l'heure, sur droite, 6, 150, en descente, et le chrono est d'accord, en plus, il n'y a pas de match, franchement, je ne comprends pas pourquoi, Codemasters a supprimé, la possibilité de faire du setup en ligue, c'est pour ça que vous ne me voyez pas, sur les courses de ligue, parce que, je trouve que le setup de base, le pseudo setup de base, c'est de la merde, je dois le dire franchement, vous avez vu, et maintenant on va voir ça, sur la Terre, s'il y a vraiment une différence là aussi, alors cette fois, je suis en Finlande, donc, avec toujours la même voiture, l'Apollo, WRC, et, donc là aussi, on va regarder le setup d'origine, ce que ça donne, alors, 10 favants, c'était quoi, Monte Carlo, rappelez-moi, c'était pas la même chose, ah, il me semble, moi, la suspension, ah non, la garde au sol, là, a été augmentée, quand même, sinon, le reste, c'est pareil, alors, les amortisseurs, pareil, ils sont pas emmerdés, tout au milieu, que ça soit la Terre, de l'asphalte, c'est le même réglage, ouais, c'est ça, là aussi, j'ai juste la garde au sol, qui a été augmentée, là aussi, tout au milieu, donc, ah ben, on va voir ce que ça donne, allez, 5, 4, 3, 2, 1, go, droite 4 sur crèque et crèque, gauche 4 sur 40, gauche 4 sur 1000 ans, après jonction 150, oh, elle tire de par le taux, déjà, gauche 3 sur crèque 60, le travail est lourd, droite 4 sur crèque 40, c'est trop dur en suspension, droite 4 sur crèque, et milieu sur crèque, gauche 5 sur crèque, milieu sur crèque 60, droite 6 sur 60, gauche 5 sur boss, ferme 4 sur crèque, crèque 100 au boss, gauche 5 sur crèque 60, droite 3 sur 1000 ans, et milieu sur crèque 60, droite 6 sur crèque 60, après jonction, droite 6 sur 100, droite 6 sur 100, droite 6 sur 100, il a de bois il est, c'est le bout de bois le train avant, milieu sur crèque 60, 40, avance sur gauche 5 sur crèque, ferme 4 sur droite, 6 sur crèque, crèque, droite 4 sur 1000 ans, petite crèque 60, oh, elle tourne pas la voiture, oh là là, gauche 6 sur crèque 60, gauche 3 sur crèque 60, s'ouvre après jonction 150, ah ouais, il est de plus drôle, dure la direction, attention, milieu sur crèque, petite crèque, ah ouais, j'ai du mal avec le train avant, elle rebondit trop la voiture, les suspensions sont trop dures, 4 sur crèque, sur 80, après jonction, milieu sur crèque, 40, droite 5 sur 100, 4 sur 100, coupé après jonction, crèque 1, gauche 4 sur 1000 ans, sur crèque, s'ouvre sur long, ferme sur crèque 60, attention, droite 5 sur crèque, s'ouvre et continue sur 150 sur voie, attention, gauche 6 sur 100, sur crèque 60, c'est fatigant cette, il me fatigue plus qu'autre chose, ah ça ne m'entrise pas en plus, attention, gauche 6 sur 100, 4 sur crèque 60, droite 4 sur 2 petites crèques, s'ouvre et continue sur 150 sur voie, crèque possible saut et voie sur crèque, possible saut, 40 sur voie, attention, gauche 4, semi-long sur crèque, saut sur des veilles, le sol 6 en préjonction, gauche 4, soule sur crèque 60, sur petite crèque, droite 4, semi-long sur crèque 60, après jonction, le travail est vraiment dur, la direction est vraiment dur, la direction est vraiment dur, droite 5 long sur crèque, possible saut et serré à droite, sur crèque possible saut, 2 crèques, gauche 4, ferme sur crèque 60, puis sur 130 et descente, crèque, attention, droite 4 sur grand saut, 40 en préjonction, il est sur crèque, 181, c'est pas l'homme, crèque possible saut, attention, gauche 6 long sur voie, ferme 4, continue sur crèque saut, s'ouvre et crèque possible saut, droite 4, ferme 3 sur crèque 60, 60, droite 6 sur crèque, et droite 6 sur crèque 60, gauche 4, c'est un autre espace, et la voiture ne sort pas du dirage quand on accélère, deux petites crèques, sur fond, puis le train avant, alors, bon, bon, qu'est-ce qu'il est dur, ah, sur enlevé, il faut vraiment se battre, je n'ai pas confiance dans la réaction de l'auto, ces suspensions sont trop dures, la direction pareille, ça ne me plaît pas du tout, de toute façon, appliquer le même setup sur l'asphalte que sur la terre, ça n'a pas de sens pour moi, bon, allez, on va essayer avec le mien, alors, comment monter carlo, voilà, je me suis mis sur l'écran du setup, et là, c'est le mien qui est chargé, vous voyez, polo 12, versé, phalanseque, on le voit là, et donc, le diff avant, 10%, non, moi, je l'ai monté à 17, diff arrière, 53%, alors qu'il était à 20, comme sur l'asphalte, alors, la suspension, évidemment, bon, ce n'est pas du tout pareil non plus, et les amortisseurs, vous constatez que ce n'est pas du tout le même setup que tout au milieu, et derrière, encore plus, donc, maintenant, on va tester, avec mon setup, voir ce que ça donne, et si c'est plus facile, et plus rapide, 5, 4, 3, 2, 1, go, 3, 4 sur crête, et crête, gauche, 4 sur crête, déjà, elle s'arrache plus fort de la ligne de départ, la voiture, la voiture, gauche, 3 sur crête, 60, droite, 4 sur crête, ah ouais, le travail est plus précis, et puis moins lourd, surtout, un guide mieux l'auto, on peut bien placer la cour, voilà, 3, 4 sur crête, et milieu sur crête, alors c'est bien là, c'est bien mieux, milieu sur crête, saut, droite, 6, 60, gauche, 5 sur boss, 10, il y a moins d'efforts à faire, hein, crête, 5 sur boss, une suspension là, ça absorbe mieux les inégalités, droite, 5 sur crête, c'est une suspension trop dure et identique devant et derrière, à prévention, droite, 6 sur crête, possible saut, 80, crête, saut, 60, après jonction, milieu sur crête, 40, attention, gauche, 5 sur crête, 4 sur 3, sur crête, crête, droite, 7, 1100, petite crête, alors là, il a fallu que je braque comme une bruit tout à l'heure, non, ça, souple là, ça n'a rien à voir, 300 coupé, saut, 180 après jonction, 180 après jonction, je passe en 5, à tout à l'heure, je passe en 3, petit crête, saut sur droite, 5 sur crête, sur crête, on va tout juste, mais bon, c'est une bruit, droite, ferme, 4 sur crête, 80 après jonction, milieu sur crête, saut 40, droite, 5, ferme, 400 coupé, après jonction, crête, gauche, et gauche, 400, 000 sur crête, soubre, sur long, ferme sur crête, 60, attention, là, les réactions de la voiture se contrôlent bien mieux, hein, 80 après jonction, crête, gauche, 300 coupé, après jonction, s'ouvre sur crête, milieu sur long, crête, 60 après jonction, crête, saut et ligne, droite sur crête, possible saut, serré à gauche, sur crête, saut 80, attention, gauche, 6, long, 5, 4 sur crête, saut, 60 crête, 3, 4, saut sur 2 petites crêtes, s'ouvre et continue sur 150, sur boss, crête, possible saut, et boss sur crête, possible saut, 40 sur boss, attention, gauche, 4, semi-long, sur crête, saut sur 2 petites, 60 après jonction, non, c'est celui-là qui est horrible, ce gauche-là, à cause de la caillasse à droite, ou pas, je peux passer, ouais, gauche, semi-long, sur crête, 60 après jonction, gauche, 4, sur crête, possible saut, 40 sur crête, après jonction, droite, 50 long, sur crête, possible saut, et serré à faim, sur crête, possible saut, 2 crêtes, gauche, 4 long, ferme, sur crête, sans coup, puis, sous centre, 30 et descente, crête, attention, droite, 4 sur grand saut, 40 après jonction, milieu, sur crête, 180 et descente, crête, possible saut, attention, gauche, 6 long, sur boss, ferme, 4, continue sur crête, saut, s'ouvre, et crête, possible saut, droite, 4, ferme, 3 sur crête, sans coup, 60, ah ouais, c'est plus facile, droite, 6 sur crête, et base, 60, ça n'a rien à voir, hop, 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 le chrono est d'accord aussi, voilà, donc, après le setup de base, celui que je vous ai montré en premier, là, avec la, sur la Finlande, c'est vrai, il est acceptable, il est, mais bon, moi, je ne me vois pas faire 3, 4 spéciales comme ça, avec un volant aussi dur, suspension trop dure, enfin, de toute façon, je vous ai montré, ce n'est pas du setup, ils ont tout aligné, ils ne se sont pas fait chier, sur la terre, ils ont mis la garde sur la fond, sur l'asphalte, ils l'ont baissé, mais tout le reste, ça n'a pas été touché, donc, moi, je ne comprends pas trop, pourquoi, pas de setup en ligue, et ça me fait bien chier, parce que, à cause de ça, je ne fais pas de course de ligue, parce que, je vous le dis franchement, le setup de base, ça me dégoûte, voilà, il est minable, donc, ensuite, moi, je n'ai rien à cacher, donc, mes setups, ils sont accessibles, ils sont sur mon workshop Steam, je n'arrive jamais avec cette connerie, et, y compris, les deux que je viens d'utiliser là, donc, si vous voulez vous faire votre propre avis, vous testez avec et sans. Voilà, si vous aimez cette vidéo, partagez-la, commentez-la, et si vous avez des suggestions, vous avez le lien de ma page Facebook dans la description de la vidéo. Ciao ! Ciao !